Qu'en gymnastique artistique, simplement, l'impression est différente dans le style, dans la présentation, puisqu'effectivement cette discipline a sa spécificité. Mais en tout cas, je suis personnellement très impressionné et comme les téléspectateurs, je le découvre à ce plus haut niveau. Alors, la grande nouveauté, c'est l'apparition de la Chine. On connaissait la valeur de la Corée et du Japon. La Chine, qui se présente à ces championnats du monde avec une équipe, disons, bis, parce qu'ils se jouent actuellement les Jeux Asiatiques à Hiroshima et que la Chine a le devoir impératif de battre le Japon dans tous les domaines de la gymnastique et d'autres spécialités. Mais c'est la raison pour laquelle la Chine a délégué une équipe jeune sur un arrangement musical, style Far West. Voilà donc, six chinoises à la corde. Oui, Pierre, six gymnastes, très dynamiques. Vous allez voir beaucoup de prise au risque et beaucoup d'originalité, un peu dans le style des Japonaises. Une équipe bisse, mais tout de même très belle. Et beaucoup de rapidité. Un grand lancer du pied. Alors, puisqu'il faut aussi parler de détection et de morphologie, soulignons que les Chinoises, comme les Japonaises, n'ont pas recherché la finesse. Oui, Pierre, c'est exactement ça. C'est vrai que les Russes, les Bélarusses et les Bougars présentent des gymnastes même. La France, précisément, des gymnastes avec de très belles morphologies. Mais la Corée ou le Japon, la Chine n'ont pas des morphologies typiquement GRS. Nous pouvons tout de même souligner leur grande qualité physique. Un très bel pivot double. Un très bel pivot double. On va relancer, très bien réceptionner. On va relancer, très bien réceptionner. Et le final, très impressionnant. Et réussi, superbe. L'entraîneur chinois, Mademoiselle Yiming Woon, satisfaite de la prestation de ces six jeunes filles. Vous savez que les Asiatiques sont très doués pour ce genre d'ensemble lorsqu'on voit les grandes manifestations publiques avec les mouvements d'ensemble dont sont capables les Chinois, les Coréens. On ne peut pas être étonné aujourd'hui de voir des Chinois évoluer avec une telle synchronisation. Souvenez-vous des Jeux Olympiques de Séoul pour la cérémonie d'ouverture et puis tout ce que la Chine peut réaliser dans le domaine artistique. On n'a pas encore tout vu, mais on peut vous assurer qu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta, ces Chinoises qui disposent de qualités de souplesse, des qualités de détente, au-dessus de celles des Européennes, seront vraisemblablement très concurrentielles dans le domaine de la GRS, comme elles l'ont été dans le domaine de la gymnastique artistique. Alors la note de la Chine qui ne va pas bouleverser la hiérarchie de ce championnat du monde par équipe, puisqu'elles ne sont que quatrième derrière le Japon, la Biélorussie et la Grèce. Mais la deuxième partie va nous réserver encore de belles surprises, puisqu'il y aura l'équipe de France, la Bulgarie, l'Espagne et la Russie en ce qui concerne les ensembles. Voilà, Christelle Sauc, grosse impression tout de même, nous l'avons vu avec Elena Vitrychenko, c'était superbe. C'est vraiment une magnifique gymnaste. Il faut dire que la GRS actuelle a un petit peu changé. Avant les Jeux Olympiques, les difficultés étaient très importantes. Aujourd'hui, c'est vrai que la souplesse a remplacé un petit peu ceci, mais ça n'empêche pas de voir une GRS magnifique. Alors j'imagine que non seulement les téléspectateurs vont être conquis par ces évolutions, mais déjà le Palais Omnisport de Bercy est comble depuis trois jours. Et la Chine est troisième pour l'instant depuis le début de cette compétition. On peut vous dire aussi que la Fédération française...